Bonjour, nous sommes le 5 février, samedi, premier samedi du mois. Nous nous mettons sous la protection de Notre-Dame. Bientôt nous allons fêter Lourdes, nous allons fêter les apparitions de Lourdes. Mais en ce premier samedi du mois, l'Église fête une des grandes figures de martyrs de l'époque romaine, Sainte Agathe, qui est morte à peu près en 251 à l'âge de 20 ans, pour rester elle-même libre et consacrée à l'amour qu'elle avait choisi, l'amour de Dieu, l'amour qui est plus fort que tout. Comme chante Lorraine Daigle, « This girl, cette fille ne va nulle part, cette fille, je peux te promettre ceci maintenant, je sais avec certitude, oh je sais, j'ai cherché dans le monde pour découvrir que mon cœur est à toi, mon cœur est à toi. » Et c'est ce qu'a chanté de tout son cœur Sainte Agathe. Elle est la patronne de la Sicile, patronne aussi de l'île de Malte. Elle est invoquée par les nourrices comme leur patronne, invoquée aussi et patronne des fondeurs de cloches, des bijoutiers. Pourquoi ? Parce qu'au fond, elle a su donner à travers son martyr le témoignage justement de l'amour plus beau encore qu'un diamant, plus beau encore qu'une émeraude, plus beau encore qu'un saphir. Elle fait partie de cette longue geste de ces femmes courageuses pour leur dignité. Et aujourd'hui, il me plaît de penser à toutes ces femmes qui aujourd'hui se lèvent pour dire non à l'exploitation de la femme, pour dire non aussi à ceux qui veulent amputer la femme, non pas de ses seins comme a subi le martyr d'Agathe, a subi dans son martyr, mais l'amputer de sa dignité de femme qui donne la vie de mère et d'épouse. Oui, même si ce n'est pas la seule vocation, certainement c'est la vocation la plus belle qui soit, celle qui correspond aussi à la caractéristique de la femme par rapport à l'homme, une complémentarité incroyable et extraordinaire qui mérite rien que pour cela d'être honorée et respectée. Et toutes ces femmes aussi qui se battent contre la violence qui leur est faite dans tous sens. Alors aujourd'hui, en ce samedi 5 février, je vous invite à prier pour la femme, pour toutes les femmes, à prier pour que, à travers le témoignage de Sainte Agathe et puis bien sûr le rayonnement de la Vierge Marie apparaissent encore mieux cette image de la femme. Dieu vous aime et Dieu a fait des promesses de vie à travers vous pour toujours. Amen. J'ai cherché dans le monde pour trouver ce que je cherche. Je ne veux plus rien. Oh, mon cœur est à toi. Merci, Lorendel. This girl. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501